En 2022, comme les années précédentes, nous avons organisé le concours de la meilleure nouvelle de science-fiction à Delhi et nous avons le plaisir de remettre le premier prix à François van Glabeke. Voilà votre diplôme François. Et un petit cadeau. Voilà. Félicitations et merci d'être venu jusqu'à Paris. Je crois que vous êtes sur Strasbourg. Dijon, excusez-moi. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis responsable d'achat dans une société industrielle et je fais aussi pas mal de choses sur l'informatique. D'accord. Voilà. Et puis j'écris depuis un petit moment déjà. Alors il faut adhérer et faire une succursale à Dijon. Un futur indépendant et une future section à Dijon. Voilà. Sur les achats, on n'a pas beaucoup de travail, je pense. Un groupe de travail sur les achats. Bien. Bien. Félicitations. Quelqu'un doit lire la nouvelle. Est-ce que c'est Françoise ou François ? François. François ? Non plus. Alors, qui veut la lire ? Jean ? Tu le tiens, je le tiens. Tu vas t'asseoir là ? J'ai besoin d'un micro, je ne suis pas sûr. Nous, on en a besoin pour la lire. Ah oui, c'est vrai. Salvatore lu le carton d'invitation pour la quinzième fois. Butant à nouveau sur les mots « vernissage » et « artiste ». Il avait décliné toutes les invitations précédentes, comptant sur son agent et ses amis, pour lui faire des comptes rendus détaillés de ce qu'il considérait alors comme des mascarades. Des IA capables de produire de l'art ? L'idée l'avait beaucoup amusée, puis intriguée, puis avoulons-le, inquiétée, inquiétée au point qu'il se documente sur le sujet, qu'il se fasse présenter à les chercheurs, qu'il discute avec eux. La célébrité avait de nombreux inconvénients, mais elle ouvrait aussi des portes, alors autant en profiter. Ce qu'il avait entendu confirmait ce qu'il craignait. Puis, les premières œuvres artificielles dignes de ce nom avaient vu le jour. On avait alors inventé tout un vocabulaire pour ça. Réalisme disjonctif, art disruptif, création synthétique. Les mots ne manquaient pas, l'argent non plus. Les GAFA étaient là où on ne les attendait pas. Et les moyens colossaux dont ils disposaient avaient accouché de créatures immatérielles, puisant leurs référentiels esthétiques dans le web, se nourrissant des expériences, des travers et du savoir humain. Produisant des objets curieux, étonnants, dérangeants. Hémogène, ce nom le néologisme d'un célèbre critique d'art qui suscite l'émotion. Car c'est bien de ça dont il s'agissait. Si la fonction de l'art était de susciter l'émotion, quelle était finalement celle de l'artiste s'il pouvait être remplacé par une machine ? La situation est inédite, même si les critiques au début avaient été les mêmes que celles exprimées lors de l'invention de la photographie. Dans ce cas, il y avait toujours un artiste derrière la machine. Mais les réseaux antagonistes génératifs, les premiers systèmes capables de produire de l'art, avaient cédé leur place au modèle de diffusion qui, couplé aux puissants algorithmes de langage, étaient devenus quasiment autonomes. Sabathor avait écouté, quelques années avant, un spécialiste parler du rapport entre l'homme, les machines et la guerre, et notamment la participation dédiée à l'action guerrière. Il était arrivé à la conclusion glaçante que la guerre était une activité exclusivement humaine et que le jour où les robots s'affronteraient entre eux, l'intérêt pour les combats fondrait comme neige au soleil. Comme pour l'art avait-il alors songé, il s'était trompé. Les IA avaient maintenant investi un champ qui semblait intouchable quelques temps avant et qui en plus était l'appadage de Sabathor, l'art abstrait. Dans ce cas, le référentiel devenait plus difficile à manier et les algorithmes de reconnaissance d'images presque inutiles. Sabathor soupçonnait la machine de faire des pastiches de ce qui existait déjà. Quelques jours avant, son agent l'avait prévenu qu'un happening aurait lieu pendant le vernissage. L'artiste sera présent, lui avait-elle dit en souriant. Quelques personnalités pourront lui demander de peindre le sujet de leur choix en direct. Sabathor n'avait pas réagi, attendant la suite. « Tu veux en être ? » Il lui avait demandé un délai de réflexion. Ce jour-là, il donna congé à ses assistants, ferma l'atelier, et alla marcher dans le parc. Il regardait autour de lui la composition harmonieuse des allées, des plans d'eau, des arbres. Vers quelle représentation de la réalité allons-nous ? Et vers quelle abstraction de cette même réalité, songe-a-t-il ? Il prit brutalement conscience qu'il faisait peut-être partie de la dernière génération d'artistes qu'il n'avait eu pour concurrents que des membres de leur propre espèce. Mais Elia était en train de changer cela en réalité. Elle l'avait déjà fait. Sa décision était prise. Le vernissage avait lieu dans la New Art Factory. Chaque invité n'avait droit qu'à un plus un. Il était donc venu avec Ethan. Clémence, son agent, était également invité. Il avait déambulé tous les trois, saluant et discutant parfois avec des connaissances. Salvatore avait même pu parler plusieurs minutes avec Paul, un artiste que normalement il ne supportait pas à preuve que cette révolution pouvait rapprocher les opposés. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils se rendaient compte que quelque chose se dégageait de ses œuvres. Oui, les formes et les couleurs se valaient pour elles-mêmes. Oui, même les compositions les plus convenues prenaient du sens par tel ou tel détail. Il se surprit à employer les mots comme « audacieux » ou « surprenant » pour décrire à ses amis ce qu'il avait sous les yeux. Mais ce fut quand un des tableaux le laissa sans voix qu'il sut que son métier avait été irrémédiablement et profondément bouleversé, tout comme lui d'ailleurs. Puis vient le moment du « happening ». Ils se retrouvèrent dans une grande pièce blanche au milieu de laquelle étaient posées en trépied entourées d'un cadre métallique sur lequel une dizaine de tiges articulées terminées par des aérographes d'aspects fragiles étaient fixées. D'autres tiges qui partaient de la partie supérieure du cadre s'incurvaient pour pointer sur la toile. Salvatore supposa qu'il s'agissait de caméras miniatures. Un pupitre équipé d'un micro se trouvait quelques mètres devant l'installation et y faisait face. Le directeur de la galerie fut un petit discours, puis s'éta la parole à un homme d'une cinquantaine d'années, inconnu du milieu d'art, qui expliqua très à l'aise les modalités pour communiquer avec l'IA. Il s'agissait de se tenir devant le pupitre et de dire le plus simplement possible ce que l'on attendait. La première demande fut un portrait. C'était un jeune artiste, touche-à-tout et très enthousiaste, qui commençait à percer dans le domaine de la peinture après des incursions dans la photographie et la sculpture. Salvatore n'y aimait pas ce qu'il faisait, mais il trouvait le personnage intéressant et ne pouvait que saluer son travail. Le jeune homme avait posé une contrainte. Un portrait de moi, original, avait-il demandé. Si l'exécution avait été étonnante de rapidité, les aérographes s'agitant de concerts à une vitesse ahurissante, sans jamais se gêner les uns et les autres, le tout sans autre bruit que celui des roulements qui glissaient sur les rails, le résultat, lui, avait été à la hauteur des attentes et avait surpris toute l'assemblée. L'IA l'avait représentée selon ce qu'elle avait trouvé sur le web, probablement en quelques millisecondes. On le voyait à un Shiva des temps modernes, tenant une guitare, un téléphone, un appareil photo, un pinceau, un couteau asculpté et d'autres outils dans ses multiples mains. Puis, ce fut le tour de Salvatore. Il s'approcha du pupitre et regarda l'installation devant lui. La toile avait été retirée par des techniciens. Une nouvelle l'avait remplacée, plus grande. Il s'éclaircit la voix, prit une petite inspiration et souffla. « Peins ce que tu ressens. » Salvatore n'avait pas voulu mettre l'IA en échec, en tout cas pas de façon consciente. Quelque part, il avait vraiment souhaité qu'elle puisse relever le défi. Alors que plus rien ne bougeait, il retenait sa respiration. Puis, un bras commença à glisser sur le cadre, posant un grand aplat jaune pâle sur le haut de la toile. Un deuxième se mit en mouvement, puis un troisième. Enfin, tous participèrent. La production du tableau prit quelques minutes de plus que pour le portrait, mais elles en valaient la peine. Des couleurs vives, côtoyées de plus sombres, et des grilles du doute et de l'indécision se disputaient au jaune éclatant de la révélation. Les formes étaient à l'avenant. Les angles aigus de la pression, les lignes de la certitude, la rondeur organique de la plénitude. Salvatore était sous le choc. Et Tan vint le chercher et le guida jusqu'à l'assistance. Il murmura quelque chose qu'il n'entendit pas. Il reprit ses esprits quand le tableau fut retiré, remplacé par une toile plus petite. Une jeune femme, en robe de soirée noire, s'avança alors. Mais d'où sortent tous ces jeunes, pensa Salvatore, avant de se rendre compte qu'elle tenait une petite scie par la main. Il l'a reconnue alors. Claudia Hachan, la fondatrice du collectif BeatPixCode. Un groupe d'artistes dont les travaux se basaient essentiellement sur des algorithmes. Parmi toutes les réputations qu'on lui prêtait, celle de venir aux expos toujours accompagnée de sa fille de six ans était vraie. Claudia prit la petite dans ses bras, pour qu'elle soit à la hauteur du micro, et lui fit un signe de la tête. La foire enfantine résonna dans la pièce. « S'il vous plaît, monsieur, » fit-elle, « s'il vous plaît, dessine-moi une mia. » Un silence absolu accueillit la demande. Inexplicablement, Salvatore sentit son cœur s'accélérer. De longues minutes s'écoulèrent, sans un bruit, au bout desquelles l'homme qui avait présenté Dia consulta son smartphone et elle a murmuré quelques mots à l'oreille du directeur qui prit la parole. « Mesdames et messieurs, c'est terminé, je vous invite à me suivre pour prendre un rafraîchissement. » Claudia Hachan se dirigea vers la sortie, tenant toujours sa fille dans ses bras. Avant qu'elle ne quitte la pièce, Salvatore eut tout juste le temps de les entendre. « J'ai cassé la machine, maman ? » « Non, tu n'as rien cassé du tout, ma chérie, au contraire. » C'est un très beau thème. C'est bien de lire, mais c'est bien d'entendre. C'est un très beau thème. c'est un très beau thème